On l'appelle Slim Shady et il en balance tous les jours sur les célébrités. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des célébrités démontées par Eminem. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les figures de la culture pop qui se sont fait complètement démolir par le chanteur. Numéro 10, Kim Kardashian, We Made You. En 2009, Eminem se lâche dans des chansons satiriques et donne quelques coups de griffe à diverses stars, dont Kim Kardashian. Il a dédié un couplet à son énorme popotin et a remis en question son sexe. Vu le ton léger de la chanson, Eminem n'est clairement pas en guerre contre la star controversée de la télé-réalité. Il semble plutôt intrigué par la forme et la taille de son boule qui a d'ailleurs été exagéré dans le clip et qui le fait tomber de façon comique. C'est loin d'être le couplet le plus poignant qu'Eminem ait jamais écrit, mais Slim Shady voulait visiblement démonter la jeune femme. Tu sais, elle est le plus grand fan de toi et elle est très excitée. Je ne sais pas si elle va être honnée quand le record arrive. Numéro 9, Donald Trump, No Favors. Build that wall, build that wall, build that wall. Bien qu'il se focalise normalement sur les célébrités ou les artistes, Eminem n'est pas du genre à craindre les politiciens. Donald Trump a subi les foudres de Slim Shady en octobre 2016 avec la chanson Campaign Speech où il explique pourquoi Trump n'est pas fait pour être président. Il continue ses insultes dans sa collaboration avec Big Shun, No Favors, où M décrit la façon dont il compte ruiner la marque Trump. Le morceau s'en prend également à Anne Coulter, une personnalité médiatique de droite et fournit à son public une liste de façons de faire disparaître ces deux personnages. Il a beau plaisanter souvent, Eminem prend visiblement le racisme et la politique très au sérieux. Mesdames et Messieurs, notre grand candidat, Slim Shady ! Numéro 8, Pamela Anderson, My Name Is... Ce sex-symbole américain clé des années 90 n'est plus vraiment à la mode. Mais malheureusement pour elle, elle est immortalisée dans l'une des meilleures chansons d'Eminem. Dans son tube de 1999 qui lui a valu un Grammy, Eminem lance un commentaire plutôt drôle sur les célèbres implants de Pamela. Il continue avec des paroles agressives avant de parler de Chris Cross, un groupe de hip-hop des années 90 et de leur choix vestimentaire douteux. Ses paroles cuisantes et intelligentes lui permettent de remuer un peu la culture pop. La même année, Pamela a d'ailleurs fait réduire ses implants et Eminem est devenu une star en partie grâce à ses rimes sur ses nichons. Numéro 7, Elvis Presley, Without Me. Malgré la formulation maladroite de ce débinage, il n'en reste pas moins efficace. Au cas où vous l'ignoriez, Elvis Presley a bâti sa carrière sur le rhythm and blues comme le rappelle Eminem avec son single en 2002. Il fait une première référence au King dans le deuxième couplet et se compare à lui dans le troisième. Il note qu'ils se sont tous deux réappropriés un genre issu des peuples afro-américains et ont été rejetés. Une façon maligne d'amener la fin de la chanson et de montrer son importance dans l'industrie du hip-hop. Em et Elvis ont tous deux profondément marqué la culture pop dans des styles un peu différents. Numéro 6, Michael Jackson, Just Lose It. En s'attaquant au roi de la pop dans son tube de 2004, Eminem aborde le scandale troublant autour de Michael Jackson ainsi que le côté plus sombre de la célébrité. Malgré son temps agressif, Em se protège tout de même. Il parle d'agression sexuelle sur les enfants tout en affirmant ne pas parler de Michael Jackson spécifiquement. Cela dit, Eminem va encore plus loin avec son clip si bien que Michael Jackson a dû appeler l'émission radio de Steve Harvey pour parler du problème. Évidemment, le public n'a pas bien réagi et certains artistes, dont Stevie Wonder, ont suivi le mouvement. Mais Slim Shady n'en est pas à sa première controverse. Il a l'habitude de provoquer ce genre de réaction avec sa vision des célébrités. Numéro 5, Insane Clown Pussy Situons un peu le sujet. La querelle entre Slim Shady et le groupe de rap Insane Clown Pussy remonte à l'époque où Eminem n'était pas encore une star. Il a alors annoncé que le duo jouerait peut-être pendant le lancement de The Slim Shady EP sans les consulter. De nombreuses insultes et parodies à peine voilées comme Slim Anus ont suivi. Une fois célèbre, Eminem a donc saisi l'occasion de couvrir musicalement les clowns de honte avec un couplet assez immature. Eminem montre quand même un peu de créativité avec les rimes beer et queer, soit beer et gay en anglais. Il fait référence à un moment où le duo a aspergé son public de soda. Le second couplet est dédié à insulter personnellement les deux membres du groupe qu'il insulte copieusement. Décidément, chez Shady en a gros sur la patate. Look at y'all running your mouth again When you ain't seen a f***ing mile road south of 10 And I don't need help from D12 To beat up two females And make up who may try to scratch me with lean nails Slim Anus You damn right Slim Anus I don't get f***ed in mind Like you're too little flame to f***er Numéro 4, Moby Without me Le troisième couplet envoie du lourd Interpellant d'abord Chris Kirkpatrick Membre des NSYNC et Lim Biscuit Eminem s'en prend ensuite au DJ Moby Les rimes capturent un moment particulier Pendant qu'Eminem demande à son ami rappeur Hobbitrice de tabasser Moby Tout est parti d'une critique de Moby envers Eminem Lors des Grammys de 2001 Le DJ affirmait que les paroles d'Eminem Étaient clairement homophobes, misogynes et racistes Il a continué disant qu'elles seraient mal interprétées Par son public le plus jeune et le plus impressionnable Moby a visiblement énervé Eminem un peu Si l'on en croit sa chanson Without me Ou, fidèle à lui-même, il qualifie le DJ de gay Loin d'être gêné par la référence Moby a déclaré avoir bénéficié d'un super coup de pub gratuit Numéro 3, Britney Spears Marshall Matters Eminem se déchaîne dans ce morceau Qui porte son propre nom Il prouve qu'il n'est pas Mais alors pas fan du tout De la tournure que prenait la musique pop à l'époque Lors de la sortie de son album Les Boyz Bands étaient légion Et la jeune Britney vendait des millions d'albums Slim Shady démolit Britney en parlant du coût de son CD Il traite également la jolie bride de Garce Ce qui n'est pas si étonnant vu la réputation du rappeur Cela dit, il avoue quand même avoir acheté l'un de ses albums Numéro 2, Christina Aguilera The Real Slim Shady Dans un litige verbal assez élaboré et révélateur Eminem affronte cette star de la pop Lors d'une émission spéciale sur MTV dédiée à son tube What A Girl Wants Aguilera en sent ses minèmes Tout en s'inquiétant de sa vie personnelle Réagissant au quart de tour Le rappeur s'en prend alors à la vie amoureuse de Christina Lors de la cérémonie des MTV Video Music Awards de 2000 Fred Dirtz et Lim Biscuit ont rejoint Christina Aguilera Pendant la chanson Living It Up Affirmant par la suite qu'ils voulaient surtout tirer leur coup Comme la chanteuse est devenue célèbre grâce à Total Request Live Animé par Carson Daly Slim Shady insinue qu'il y a Anguille sous roche Quand on est sur la liste des ripostes musicales d'Eminem Ça ne plaisante pas Avant de dévoiler notre vainqueur Voici quelques mentions honorables Numéro 1, Maria Carey The Warning Eminem prétend être sorti avec Maria Carey Cependant l'icône pop refuserait de l'admettre Carey a sorti une chanson nommée Obsessed Qui serait selon certains Une façon de jeter de l'huile sur le feu déclenchée par Eminem Avec Backpipes from Baghdad Elle l'imiterait même dans le clip de sa chanson Puis The Warning est arrivé Eminem insulte clairement Maria Tout en affirmant avoir des preuves de leur relation Ostentatoire et très différent des bêtises sur Vanilla Ice ou même Elvis Presley Ce titre fait visiblement office de conversation croustillante entre deux icônes de la culture pop Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français Et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés Et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des livres de la culture pop